Peut-être que j'aurais dû faire une copie sur mon ordi parce qu'il ouvre depuis le CD. Non, le calque est verrouillé, mais on peut le déverrouiller. Historique, il n'y a pas. Le majeur problème de cette image, pour moi, c'est la diffusion. C'est-à-dire, on a pu obtenir, ou lui, il donne le droit de copier un fichier, c'est-à-dire à ce que ce fichier soit reproductible, utilisable, etc. Le problème, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça ? Donc là, en ce moment, il y a une expo au magasin de Grenoble. J'ai fait quelques photocopies des deux communiqués de presse que j'ai trouvés. Un idéalisme comme ça, conséquent, qui s'appelle muséal, qui s'appelle institutionnel, qui s'appelle collectionneur, qui s'appelle institutions diverses et variées, qui s'appelle argent, tout court. Parce que, n'oubliez pas que derrière l'art et derrière toutes les valeurs, quand même, qui font de l'art et qui font que l'art, aujourd'hui, c'est un placement, il y a quand même du gros pognon, c'est-à-dire qu'on n'investit pas là-dessus, parce qu'on est même. Si un industriel japonais a payé 300 millions de dollars pour acheter les tournesols de Van Gogh, c'est, inédiatement, du jour au lendemain, son nom était connu partout dans le monde. Et cette pub-là, il ne peut pas se la payer autrement. Il ne peut se la payer que dans ces conditions-là. Moi, on connaît les peintres de la cour, on connaît les peintres de l'église, on connaît les peintres, c'est la majeure partie. L'art, ça a toujours été avec le pouvoir, même à Athènes. L'art dans la cité était dans la cité, il n'était pas dans la montagne. Donc, ce n'est pas en même temps une critique, mais en même temps, il ne faut pas oublier, enfin, c'est un petit peu une critique, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on a la possibilité, via des systèmes Y, Z ou Lambda, d'accéder à une espèce d'idée, à une espèce de message, à l'art, tout court, par d'autres moyens. Donc, le problème a s'y posé aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment le problème de la diffusion. C'est-à-dire, l'image, presque, je n'en ai rien à foutre. J'ai dit presque, ce n'est pas... Bon, a priori, ça serait un pont bombardé en Irak, un peu en deux, etc. A priori, il y a un message qui, pour moi, est assez clair. Bon, on peut partir là-dessus. Et puis, aussi, le titre de l'œuvre, sous les pavés, la plage, etc. Donc, à supposer qu'on démarre avec un partage comme ça, c'est-à-dire que chacun peut avoir une copie de cette œuvre-là. Il faudrait imaginer une possibilité de diffusion. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pourrait diffuser ce qu'on possède aujourd'hui, ce que tout le monde peut voir sur Internet, mais il ne possède pas une copie de cette qualité. Là, a priori, je vais vous dire jusqu'où on peut aller, sans rien toucher, parce qu'on peut y mettre du pixel, et puis après, 350 pixels, on peut aller jusqu'à 49, 42, 69. C'est-à-dire, c'est le format, si on prend tant que tel, on le donne chez l'imprimeur, 350 pixels, ça s'imprime parfaitement bien, on peut sortir ça en un. OK ? Une possibilité. On fait ça en un, et puis on l'affiche, on prend un endroit dans l'école, et on dit, voilà, on fait une exposition de ça, collectivement, je ne sais pas, on fait un texte, on fait des propositions. Et ça, c'est envisageable. Mais, on peut aller du flyer jusqu'au A4, je veux dire, aux fenêtres, quoi. Je veux dire, à chaque fois, on peut aller au mot, c'est-à-dire, on peut retirer le mot, et à chaque fois, interroger, prendre une partie, et là, retravailler selon soi. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, avec ça ? Résister au capitalisme, ça peut faire des doubles. C'est-à-dire, Kelly Walker, avec quelqu'un d'autre à côté, avec une de vos images, ou avec, je ne sais pas comment, ou aller retrouver, parce que ça doit se trouver, cette image. d'accord ? Prendre l'image, plus l'image. Mais, bon, peu importe, je pense que chacun est capable d'avoir une idée, ou de trouver une façon, comme ça, à ce que cette image devienne presque envahissante. Moi, j'aurais voulu que ça soit un peu, qu'elle envahisse l'espace, parce qu'on interroge aussi les relations, l'espace. Et, je ne sais pas, peut-être qu'on peut, on peut avoir quelques idées qui marchent autour de l'original. C'est-à-dire, on peut imaginer qu'on va ch'étirer, qu'on imprime l'original centimètre près, et autour, il se passe différentes choses que vous, vous aurez à proposer par rapport à ça. Mais, tout en réfléchissant, que ce n'est pas votre oeuvre, c'est-à-dire, ce n'est pas vous, c'est une oeuvre qu'on vous donne. C'est un truc très généreux, c'est un truc par rapport au pouvoir, et c'est quelque chose avec laquelle on peut, voilà, on peut tout d'un coup se mettre dans un état de résistance, comme ça, et dire, voilà, l'art, c'est aussi simple. Et ce n'est pas seulement un truc qui vaut 250 000 euros chez Templon. Mais les artistes, ils prennent aussi des risques, ils sont généreux, ils donnent, etc., etc. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de générosité, est-ce qu'on peut parler de diffusion large, est-ce qu'on apprend de l'oeuvre comme ça à côté d'une proposition personnelle, tout est ouvert, puisqu'on a le fichier, puisque vous pouvez l'avoir chacun et travailler de la façon dont vous voulez. Donc, vous avez les textes, vous voyez, à peu près à quoi ça tourne, vous voyez, bon, il n'est pas seul, il a un collectif, etc. Vous pouvez travailler à deux, à trois, à six, comme vous voulez. Si vous voulez, on peut en discuter un peu maintenant, je vous laisse réfléchir, on se voit à deux heures et puis on met en place une suivante dans ce que chacun ait pensé ou est à proposer. Je crois trouver le titre, parce que... Lafouin, we joke, we joke that under the paving stones there was a beach. Bien sûr, je veux vous laisser venir ici le copier, pourquoi ? Mais je trouve que c'est intéressant, parce qu'il n'y a même pas de copyright. Je veux dire, c'est même pas... On peut... Parce qu'à chaque fois, tout le monde, il s'est protégé, je ne sais pas, une histoire à la con, mais qui est un peu vraie, quand même. je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça se dit que Picasso payait toujours par tchèque. Et son tchèque n'était jamais encaissé, par exemple, à cause de la signature, je ne sais pas quoi, économie, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada